Salut salut ! Hey, j'ai déjà quatre personnes qui sont arrivées, c'est chouette ! Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour selon le moment où vous regardez cette vidéo. Salut Xavier, ça va très bien et toi ? Bonsoir Yoda. Alors, on finit de s'installer un petit instant. Bien, alors je vais commencer ce stream par quelques remerciements. Parce que vous êtes maintenant 200 à me suivre sur cette chaîne. Donc déjà, première chose, merci. Merci à toutes et à tous. Et... Oh, ça va mieux que jeudi dernier. Bon. Tant que ça va mieux... Ouf. Donc, ouais, merci. Merci à toutes et à tous. J'espère que... Ah oui, la troisième dose. Alors, pour le coup, moi, la troisième dose, ça a été. Ça a été. Juste l'habituel bras un peu bloqué. Mais... Mais c'est marrant. Je suppose que ça doit dépendre du type de vaccin aussi, puis comment on réagit. Fatalement, c'est... Chacun et chacune sont différents. Donc, si jamais... Bah, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux pour toi, Yoda. Si t'as jamais rien eu à tes vaccins. Donc, euh... Non, non, t'inquiète pas. C'est... J'ai envie de dire... J'ai envie de dire, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Euh... Ce serait... Hop. Rah, si, je sais ce que j'ai pas mis en place. Rah, je l'ai oublié. Euh... J'ai pas mis en place mon petit... Mon petit... Comment dire ? Mon petit... Mon petit stream deck en DIY. Je savais bien que j'avais oublié un truc ce soir. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas le truc le plus important. Je change pas de scène toutes les 5 minutes de toute façon. Mais je m'égare. Euh... Puisqu'à la base, je voulais commencer par, bah... Vous remercier. Euh... Bah... Vous remercier vous deux déjà, Yoda et Xavier. Puis remercier... Euh... Les... Les personnes... Toutes les personnes qui... Qui forment ce groupe... Ce groupe de 200. Maintenant. Sur... Sur cette chaîne Twitch. Euh... Pour... Pour l'anecdote... Euh... Ça monte à 3... Pas à 300. Ah, j'allais dire. J'allais dire 300, mais non. 93 personnes actuellement abonnées, euh... À la... À la chaîne YouTube. Donc, je vous... Euh... Je vous signale. Si jamais... Si jamais, euh... Vous regardez cette... Cette vidéo sur YouTube. Que, bah... C'est très simple. Si vous voulez soutenir la chaîne, euh... Simplement, facilement, gratuitement. Euh... Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner en bas. Euh... Vous êtes pas obligés de regarder toutes les vidéos d'une traite, hein. Puisque, fatalement, c'est les enregistrements des streams qui durent 2 heures. Mais, euh... Mais, euh... En tout cas, les vidéos sont là pour, euh... Pour que vous puissiez en profiter, euh... De manière permanente. Euh... Ceci, euh... Ceci étant dit, euh... Euh... J'espère que, euh... J'espère que, euh... J'espère que, euh... En tout cas, Yoda et Xavier, euh... Vous... Vous passerez une excellente soirée en ma compagnie. Et les autres qui, euh... Qui, euh... Qui nous rejoindront aussi. Euh... Euh... Pour ce soir, bah, on est jeudi. T'en as déjà parlé... T'en as déjà parlé... Ouais... Xavier, il va falloir que je lui prévoie une, euh... Une commission sur, euh... Sur les, euh... Sur les sub Twitch. Xavier, euh... 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 petit bout de temps, les jeudis soir, on est plutôt orienté CyberCQ. Et comme me l'avait justement rappelé Xavier dimanche dernier, dans les idées que j'avais évoquées pour les streams de CyberCQ, il y avait l'installation et l'utilisation d'un scanner de vulnérabilité. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un scanner de vulnérabilité ? Eh bien, c'est un outil qui va permettre, en fait, d'aller pouvoir déterminer sur une machine donnée. Alors, généralement, une machine sur laquelle on a, j'ai envie de dire, des droits administrativement parlant, j'entends, donc normalement une machine d'un périmètre que je contrôle ou sur un périmètre pour lequel j'ai obtenu une autorisation, plus ou moins, enfin, non, une autorisation, soyons clairs, de pouvoir, entre guillemets, faire des simili-tentatives d'intrusion. Et quand on dit scanner de vulnérabilité, le principe, c'est justement que ce système, ce scanner, va tenter des connexions vers une ou plusieurs machines justement que l'on souhaite tester pour vérifier si elles sont vulnérables à une ou plusieurs failles de sécurité. Alors, des scanners de vulnérabilité, il en existe, j'ai envie de dire, très à la douzaine. Certains sont spécialisés, certains sont génériques, certains sont accessibles gratuitement, d'autres sont payants. Historiquement, un scanner qui était gratuit et qui ne l'est d'ailleurs plus aujourd'hui, s'appelle Nessus. Et ce scanner permet, en fait, de pouvoir se... Comment dire ? Il va permettre à l'époque, en tout cas, il permettait d'aller scanner une machine pour voir si elle était vulnérable à des failles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, c'était sous licence libre et puis ensuite, le code source a été refermé. Donc aujourd'hui, on peut se procurer Nessus, moyennement finance. Et ce qui s'est passé, c'est que la dernière version libre, bien entendu, son code source a été récupéré. s'est appelé brièvement Genessus. Puis, c'est appelé OpenVAS et a été continué de développer par notamment une société allemande qui s'appelle Greenbone. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le monde du scanner de vulnérabilité, c'est un monde qui évolue. On va des fois faire des trucs effectivement génériques. Des fois, on va faire des trucs un peu plus spécifiques ou des fois, on va aller plus dans de la gestion. Alors, par exemple, dans les trucs spécifiques, il existe des scanners orientés vulnérabilité web. Je pense notamment à Nicto. Il y a même des scanners qui sont spécialisés pour des CMS. Donc, par exemple, il y a WPScan qui permet, comme son nom l'indique, de scanner du Word. de Wordpress. Spécifiquement du Wordpress. Et donc, ce soir, l'idée, ça va être d'essayer de s'amuser un petit peu avec au moins un de ces scanners. Et pourquoi pas, dans les semaines à venir, selon le temps que ça prend, pourquoi pas essayer d'autres logiciels si jamais vous avez des suggestions à me faire. Moi, je suis complètement transparent. Je ne suis pas contre avoir des suggestions. Donc, vous pouvez soit me les faire. Alors, les faire dans le chat ici sur l'instant, c'est pas mal. Mais si vous voulez vraiment que j'y pense, le mieux, c'est encore de rejoindre la communauté sur le Discord. Ici, là. le lien, il est indiqué. Et normalement, vous pouvez regarder que ce soit sur Twitch, il y a un lien vers le Discord ou sur YouTube, vous trouverez dans les commentaires de la vidéo, enfin, pas dans les commentaires, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers le Discord normalement. Donc, Link Peace que tu utilises pour les CTF. Tiens, on va regarder tout de suite. on va passer comme ça. Et tu dis que ça s'appelle Link Peace. Mais c'est sûr, GitHub. Hop là. Linux Privilege Escalation Awesome Script. D'accord. Donc ça, a priori, c'est ce que j'aurais tendance à appeler un truc qui est un peu spécialisé parce que effectivement, il va vouloir essayer de trouver ce qu'on appelle des escalades de privilèges. Donc, on est déjà sur un système. On a déjà un shell, un interpréteur de commande sur un système et le but, c'est d'obtenir les droits administrateurs. Donc, pom, 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 sur le Discord. J'ai un IDs and feedback et pom, 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 pom. et on va dire tester, hop, hop, donc ça, ça peut être une idée sympa, effectivement. Donc, ce soir, le soft que je voudrais essayer s'appelle, alors, j'ai pas fini mon histoire avec OpenVas, enfin, avec Nessus et OpenVas, c'est qu'en gros, OpenVas seul est donc un scanner de vulnérabilité. Donc, c'est vraiment un outil qui est fait pour faire du scan et et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Greenbone a, entre guillemets, agrémenté OpenVas, l'a fait évoluer, en fait, et c'est devenu en quelque sorte plus un, voilà, vraiment juste la partie scan, entre guillemets, le moteur de leur produit qui maintenant s'appelle, qui s'appelle, je crois, GVM pour Greenbone Vulnerability Management. Donc, si jamais vous allez sur OpenVas.org, je vais, hop, vous mettre le lien sur le chat. Voilà. Et puis, je vais le rajouter dans les liens du live d'ailleurs, sur Discord. Donc, normalement, si j'y pense, tous les liens qui sont donnés sur le chat, on les retrouve dans notre chaîne Discord. Hop. et donc, ils expliquent, il y a un truc qui s'appelle Greenbone Vulnerability Management. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit lien qui explique un petit peu l'historique, où justement, ils vont un petit peu plus loin dans le détail que ce que je vous ai indiqué en indiquant les sociétés, ce genre de choses-là. Et puis, en plus, là, on a un petit schéma plutôt sympa de la manière dont c'est fait. Donc, a priori, vous voyez, OpenVas, maintenant, c'est devenu juste un composant de tout un ensemble. Donc, l'idée, ce soir, et peut-être les prochains jeudis soirs, ça va être d'essayer d'installer tout ça. Alors, j'ai trouvé un petit tuto, on va le tester, on verra bien ce que ça donne. Et puis, ensuite, on pourra scanner un peu tout mon homelab. Donc, on va pouvoir revenir d'ailleurs sur ce homelab. Juste un petit instant. Alors, si je retrouve, alors comme d'habitude, je perds un petit instant à retrouver le schéma. le schéma du homelab qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Hop. Donc, l'homelab, il n'a pas changé pour l'instant, pour pas de beaucoup, en tout cas. Le seul petit truc que j'ai fait, que j'ai modifié ces derniers jours, c'est un truc relativement simple. c'est justement la machine Kali Linux. J'avais eu quelques petits soucis récemment lors de mises à jour de ma machine Kali Linux. Et ce, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, j'avais pas assez de place. Je manquais d'espace disque pour faire les mises à jour. C'était un peu ennuyeux. Et ce que je me disais, c'est que vraiment, il fallait que j'augmente mon espace disque. Alors, j'avais rajouté un deuxième disque virtuel pour pouvoir gérer un minimum les choses. Et ça a suffi pour les streams de l'année dernière. Mais je me suis dit, tiens, c'est le début de l'année, on va repartir sur des bassaines, on va carrément réinstaller la machine. Donc, la petite Kali Linux que vous voyez là, c'est une installation toute fraîche d'aujourd'hui. Et donc, par rapport à l'ancienne, qu'est-ce qu'on a ? On est passé de 2 à 4 processeurs virtuels, on est passé de 2 à 8 gigas de RAM. Et comme ça m'avait bien amusé qu'on se focus un peu sur ZRAM dimanche, j'ai rajouté ZRAM dessus, c'est jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être être sympa. Et au niveau espace disque, maintenant, on est à 120 gigas de disque et j'ai tout mis en une seule partition. Donc, j'ose espérer que j'aurai la place pour pouvoir installer un peu plus d'outils. Du côté de l'installation, pas grand-chose de particulier. J'ai utilisé, alors je sais que ça n'a pas l'air de se voir, mais j'ai utilisé mon repo de customisation de shell pour avoir mes petites habitudes. De toute façon, si je passe route sur la machine, je reviens sur, voilà, on retrouve bien le prompt classique de Cali Linux. Et au niveau de l'installation, hormis que tout était sur une partition que j'ai mis en XFS, j'ai fait une install en mode, je crois, je crois qu'il y avait plusieurs niveaux d'installation selon la quantité d'outils qu'on voulait installer. Moi, j'ai mis le truc maximum. Donc, normalement, je devrais avoir pas mal d'outils qui sont déjà à disposition. on voit déjà un nombre d'outils qui sont disponibles en termes de Vulnerability Analysis. Donc, on va pouvoir tester ça ce soir et commencer à installer le Greenbone Vulnerability Manager ou Management. Comment ils disent ? Greenbone Vulnerability Manager et donc OpenVAS. Moi, j'en étais resté à OpenVAS en tant qu'outil indépendant. je vais découvrir pas mal de choses ce soir et bien entendu, le tuto qui va m'accompagner pour ça que je vais vous mettre dans les liens du live et dans le chat. Voici. J'en profite pour voir que vous êtes maintenant 13 bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce tuto, ce qui est assez amusant c'est que ce tuto, je vais le passer peut-être comme ça histoire d'éviter les... Je vais peut-être plutôt le mettre en sépia histoire de pas ruiner les yeux. Ce qui est assez marrant c'est que le site web à chaque fois que je revenais le consulter en tout cas sur cette page-là à chaque fois il me demandait est-ce que vous êtes un robot ? Tiens, trouve-moi des bateaux systématiquement. J'ai eu aucune variante. Pas des voitures, pas des bus, pas des avions, des bateaux systématiquement. La petite blague. Donc a priori, c'est relativement simple mais ça peut prendre un peu de temps de ce qu'il dit puisqu'à priori il y a juste à lancer un sudo apt install gvm. Donc on va y aller. Pour bien faire, il faut l'installer sur un petit VPS à part du serveur qu'on veut tester où ça doit être host en local. Alors dans l'absolu, dans l'absolu, c'est une bonne question d'ailleurs, Fiat Minimis, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, dans mon cas de figure, dans mon lab, je vais le mettre sur la même machine que j'ai en QALY. Il y a moyen de le mettre sur une machine qui n'est pas une distribution dédiée au Pentest et à la CyberCQ puisque j'ai cru voir un repo tierce partie pour CentOS Stream 8 qui propose gvm. Donc ça dépend de toi. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Un VPS ou une machine virtuelle dans un cloud interne, par exemple. Ça peut carrément être une idée. C'est parfaitement du domaine du possible. Ça va dépendre de pas mal de paramètres. Ça dépend de ce que tu veux scanner en termes de cibles et de ce que tu veux tester. Si effectivement, c'est pour faire du Pentest en mode, comment dire, on va dire par exemple consultant indépendant, ce sera peut-être plus simple pour toi d'avoir l'outil à disposition sur une VM locale par exemple. ou pourquoi pas effectivement sur un VPS aussi parce que tu ne feras que du scan de machines virtuelles qui sont accessibles, du scan de vulnérabilité qui ne seront que sur des machines accessibles depuis Internet, par exemple. donc ça, voilà, ça dépend vraiment de là où tu vas scanner en fait. Allez, démarrons ici, on sudo apt, on fait un petit apt update d'abord, juste par précaution. Mais normalement, je l'ai fait juste avant le début du live. donc normalement, il devrait être, voilà. Alors, pour l'anecdote, voilà, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'il va m'installer les suggestions ? À la limite, ce n'est pas très grave, j'ai de la place, normalement. Donc, pour l'anecdote, à mon souvenir, il y avait des choses un petit peu à configurer, il se lançait un petit savoir de base de données en plus de son propre serveur web. Donc, tiens, j'ai des trucs de logging java. Est-ce qu'il y aurait du log4j dans Greenbone ? Je rigole, mais c'est plus, comment dire, c'est plus pour, je ne veux pas dire que je rigeonne, mais c'est plus pour essayer de prendre un peu de recul sur toutes ces histoires à propos de log4j et log4shell. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus, si jamais vous voulez aller la voir ou la revoir. Toujours est-il que ce qui m'a... Oui, c'est encore d'actualité. Je suis assez surpris qu'on ne soit pas déjà passé à autre chose. C'est... Pour reprendre l'expression en anglais, c'est the gift that keeps on giving. et... Où est-ce que j'en étais à moi ? Oui, avec cette histoire de Greenbone Vulnerability Manager, ils sont passés sur un modèle économique assez intéressant parce que donc, c'est une société qui est derrière tout ça. Je tiens d'ailleurs à préciser que le live et la vidéo que vous pourrez regarder après n'est en aucun cas sponsorisé, ni par Greenbone, ni par aucune autre société, de sécurité ou pas d'ailleurs. mais toujours est-il que c'est une société et en fait, leur modèle économique, c'est aussi de vendre une version pro et parmi les choses qu'ils vendent, c'est l'accès au binaire en fait. Donc, la version open source, eux, ils ne la distribuent qu'au format source sur leur GitHub et donc, ce que ça veut dire, c'est que les packages que je suis en train d'installer là qui viennent du dépôt de Kali Linux, ce sont les contributeurs de Kali Linux qui les ont fait. Et, j'avais mis la main sur un dépôt tiers-partie pour CentOS Stream 8, un dépôt qui s'appelle Atomic, qui est peut-être un peu connu et pareil, c'est les gens de chez Atomic qui ont fait les packages. Effectivement, il en installe des choses. heureusement que j'ai mis un peu de place sur ma nouvelle install parce que, dis donc, il y a des trucs qui ne démarrent pas. OK. Tiens, d'ailleurs, on va aller regarder ici. GTA, bon, il me bouffait un G. Bon, jusque-là, j'ai envie de dire ça va. Ce n'est pas la mort non plus. pour l'instant, en termes de package, il m'a pris un G. Donc, on va voir parce que là, pour l'instant, on a juste installé les packages. Et il dit ensuite sudo gvm setup. Bon, bah allons-y. sudo gvm-setup. Et c'est parti. Voilà, il a une base de données postgreSQL. Je crois même qu'il avait installé un Redis. Je crois, je ne suis pas sûr. Donc, il est en train de faire tout un paquet de choses. Ah ! Donc, a priori, il a des sortes de... Alors, ce qu'ils appellent des feeds, je suppose que ça doit être des signatures ou des manières de scanner, d'aller chercher certaines vulnérabilités. Donc, à mon avis, je ne serais pas surpris aussi que, voilà, comme d'autres sociétés qui fournissent ce genre de choses-là, Greenbone, eux, ils laissent des signatures, des signatures, entre guillemets, très connues, publiques, sur un feed, sur une sorte de flux, on va dire RSS, qui est dispo gratuitement et puis, les derniers, ils vont être payants, par exemple. Et oui, tu dois pouvoir en rajouter en créant tes propres scripts, Xavier. Tout à fait. Il y a plein de choses, genre pour aller faire de la détection de certaines vulnérabilités selon les distribs, selon les logiciels installés. Parce que oui, ce qui peut être intéressant avec ce genre d'outils, c'est que vous allez pouvoir, selon le niveau de, comment dire, d'audit, quelque part, parce que c'est quasiment de l'audit à ce niveau-là, vous pouvez donner, vous pouvez créer un utilisateur dédié sur les machines que vous souhaitez scanner et l'outil de scan va aller se connecter en SSH pour les machines Linux en utilisant RDP pour les machines Windows ou autre. et il va se connecter dessus, il va essayer de regarder qu'est-ce qui est installé, qu'est-ce qu'il a comme droit pour pouvoir dire, au fait, tel logiciel installé, il est vulnérable, telle vulnérabilité, par exemple. Alors, ça marche plutôt pas mal quand les logiciels sont installés via le gestionnaire de paquets de la distribution. Par contre, si vous vous mettez à installer des trucs, des bibliothèques, j'ai envie de dire, dans un répertoire custom, ce genre d'outil a du mal à les trouver. J'avais eu l'occasion, moi, de travailler avec un scanner commercial et j'avais remarqué ce petit biais, c'est que autant pour retrouver ce qui est installé par les packages de la distrib, ça se fait sans trop de problèmes. Par contre, typiquement, si on reprend l'exemple de log4j, oui, s'il y a un log4j qui est installé, qui est installé, qui est connu comme étant installé par package ou qui fait partie des dépendances embarquées dans un package, admettons, type Elasticsearch sur un paquet .deb ou .rpm, au bout d'un moment, l'information, elle est connue, donc l'outil est capable de dire « Eh, au fait, tu as le package, on va dire, Elasticsearch, telle version, on sait que dedans, il y a un log4j vulnérable, tu devrais mettre à jour ce paquet. Or, si jamais vous installez une application Java vous-même à la main, ben, je suppose que votre log4j, il va être dans votre petit répertoire custom, et là, l'outil de scan n'ira pas forcément le chercher, parce que c'est une application. Donc, c'est ça aussi des fois la limite des scanners de vulnérabilité, et c'est pour ça que certains se mettent à devenir des scanners de vulnérabilité applicatives et essayent au travers de requêtes web formées de vous, d'afficher, en fait, de pouvoir exploiter des vulnérabilités pour les remonter dans les outils d'audit. Voili, voilou. Voilà, OpenSUSE, Oracle VirtualBox, des trucs Ubuntu. Ouais, il prend son temps, il est en train de télécharger une... Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va faire un petit watch, moins n, 10, et puis on va faire df moins h. Hop. Il m'a repris un autre giga avec tous ces feeds et ces informations-là. Tiens, d'ailleurs, je me demande où est-ce qu'il les installe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va s'y prendre autrement. On va faire... Je vais... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Resize to them. Voilà. Et c'est lui. Non, je ne veux pas faire ça comme ça. Ce que je veux... Voilà, c'est... Hop. Non, on va le mettre comme ça. On va le laisser comme ça. J'essaye de faire en sorte que ce soit pratique pour voir pour tout le monde. Ah ouais, mais du coup, j'ai l'autre qui va être... Voilà. Donc, lui... Hop. Lui, on va l'amener comme ça. On va juste faire comme ça. Hop. Hop. On va le faire comme la fois précédente. On va les remettre comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire en plus, c'est faire un petit tmux. Voilà. On va pouvoir faire un petit tmux. En haut, on va pouvoir se faire le petit df. Et en bas, on va pouvoir taper d'autres commandes. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est faire un petit find slash moins type ef moins iname étoile .na sl. On va voir où est-ce qu'il les installe. Bon. Allez, hop. On va faire un sudo parce que tous les permissions denied, ça manque, qui qu'il n'a un peu. Alors, varlib openvas plugin. hop. Allez. T'as vu passer du Apple, ça t'intéresse ? Hop. Bah tiens. Allez. On va aller regarder ce que... Allez, d'accord. Ah, et puis, il y en a qui sont datés, en fait. Alors. grep moins i Apple. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du iCloud detect. Ah, pour Windows. Donc, vérifier qu'un iCloud est installé. Que la machine est un macOS 10 serveur. Apple Mobile. Ah, ça doit être mobile. Ah. Apple TV. SecPod Apple iTunes detection Windows. Ah, donc, voilà, sur une machine Windows, par exemple, il voit que si iTunes et QuickTime, voire même Safari sont installés, il pourra dire, selon les versions, attention. Alors, de toute façon, c'est très simple. Aujourd'hui, si sur un Windows, vous avez Safari qui est installé, j'ai envie de dire, Safari n'est plus maintenu pour Windows, donc, le mieux serait encore de le désinstaller. Hum. Ah, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Donc, il y a du Redis. Donc, il m'a installé pas mal de choses. Greenbone Community Fit Server. Donc, voilà, il y a un truc Community. Non, il ne l'a pas. Voilà, c'est ça. Il y a un Community Feed pour tout le monde et puis, il y en a un qui est commercial. et donc, je suppose que dans le commercial, il y a des trucs qui vont plus rapidement et plus souvent. par contre, ça ne télécharge pas ultra vite. Ça ne télécharge pas ultra, ultra vite. Alors, pendant ce temps, ce qui est possible de faire, vu qu'on a quand même d'autres outils à notre disposition, remarque que j'ai déjà fait un peu de Nmap dans un stream un peu l'année dernière. Je ne sais pas si ça ne serait peut-être pas redondant d'en refaire. NVD, CVE. Ah, d'accord, c'est qu'en fait, ils vont carrément vérifier, ils vont carrément récupérer les trucs. Alors, pour ceux que ça intéresse, ceux qui découvrent, hop, NVD, hop, voilà, donc le NIST. Et donc, c'est la National Vulnerability Database. Et donc, vous trouvez, en fait, sur ce site, vous trouvez, voilà, les fameux... C'est sur ce site que vous allez retrouver ce qu'on appelle les CVE. Donc, je crois que c'est pour Common Vulnerability quelque chose. Et en gros, le principe, c'est que les vulnérabilités sont répertoriées par le NIST. Et ensuite, elles se voient attribuer un numéro quand on est certain que c'est une vraie vulnérabilité. Et il y a des gens qui ont pour but ensuite de donner un score pour donner la gravité, la sévérité de la vulnérabilité. Donc, par exemple, on a ici une vulnérabilité pour du matériel Netgear. et à priori, qu'est-ce qu'on dit ? Donc, quelqu'un qui n'est pas authentifié sur l'équipement, donc qui ne s'est pas connecté avec son login, son mot de passe, peut faire de l'injection de commande. Voilà. Donc ça, c'est quand même relativement grave. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le score de base, il est quand même assez haut et il est indiqué justement comme high. Et donc, pour ceux qui se posent la question, la vulnérabilité Lock4Shell, elle a obtenu le plus haut score possible, c'est-à-dire 10. Et après, il y a d'autres sites, je pense notamment à cve.mitre.org que je peux vous montrer. Qui, lui ? Alors, celui du NVD, je vais l'indiquer. Et d'ailleurs, bienvenue, HotCoffee955, bienvenue sur le live. nvd.list.gov Qu'est-ce qu'il faudrait que j'installe pour pouvoir gérer le copier-coller entre la VM et l'autre ? Et ensuite, sur les liens du live sur Discord. Et l'autre, qui est aussi assez connu. Ah tiens, il y a un nouveau site. Ce sera cve.org. Hop là. Et lui, il est en bêta pour l'instant. Voilà, donc cve.org qui fait un peu la même chose, qui recense les vulnérabilités connues. Voici. Et je vais le mettre aussi dans les liens du live sur Discord. Hop là, voilà. Bien, bien, bien. Pendant ce temps, il continue à travailler, lui, là ? Ouais, il continue à travailler. Il bosse énormément. On est quoi ? On est toujours 4,19Go d'occupé. Hum, il ne bosse pas énormément. 6% de CPU. Ouais. Ah, zut. Hop là. Ouais, donc il y a eu des choses. iTunes, QuickTime. Safari. Ouais, bah oui, fatalement Safari, pas mal. WebKit. D'accord, donc pas mal de choses pour Safari, un peu pour macOS. Donc voilà, Xavier, si tu t'intéresses aux vulnérabilités en environnement Apple, il y a de quoi faire avec Greenbone, visiblement. tiens, ce qu'on va faire, est-ce qu'il n'y aurait pas un site qui décrit les noms des différents attaques ? Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis sur ta question, s'il te plaît ? Alors je garantis pas de pouvoir y répondre d'ailleurs, je n'irais pas me vanter d'être un expert en cybersécu, je dirais juste que le sujet m'intéresse. Et ce que je voulais faire, c'est aller jeter un oeil dans... Hop là. Hop là. Et si je prends... Si je prends celui-là. Comment c'est fichu à l'intérieur ? Tu veux dire un site qui donne les noms, genre à quoi correspond Lock for Shell, à quoi correspond Shell Shock, ce genre de choses-là. Drive by download. Ah, alors ça, non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop... Là, pour le coup, désolé. Je n'ai pas de ressources pour ça. Donc en fait, ça a l'air d'être une description. Tiens, il y a un OID. La dernière fois qu'on a vu des OID, c'était quand on faisait du SNMP l'année dernière. Bon, c'était il y a un mois, mais c'était l'année dernière. OK, donc le truc reprend à priori les scores de CVSS. Eh, merci pour le follow, Hot Coffee. Merci beaucoup. C'est très gentil. qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre là-dedans ? Gather, Package List, Compliance, Script Exclude Key, SSH, No Linux Shell. D'accord, donc a priori, c'est sur les bases ZSQL. Ce script, ok. on va aller prendre les trucs QuickTime parce que je pense que ça sera peut-être facile à comprendre. Hop, donc fatalement tous les trucs sur la licence. Alors, voilà, c'est ça, détecte la version installée de QuickTime. Et après, je suppose que quand il a la version, il va pouvoir dire au fait, au fait, ta version, elle est vulnérable ou quoi que ce soit. Ou alors, lui, là, il va juste dire dans un premier temps au fait, au fait, ta QuickTime qui est installée. OK. Je ne pensais pas que ce serait si long. on va aller regarder qu'est-ce qui se passe après au niveau de l'installation parce que, bon, il est où ? Hop. et après, il y a un check setup, il y a un start. Ah oui, il est censé donner un mot de passe. Il faudra faire gaffe, ça. Il faudra faire gaffe. Et ensuite, il y a un start et il y a une web admin qu'on peut ensuite utiliser. A priori, le navigateur devrait l'ouvrir automatiquement. Donc, je pense que là, c'est le moment pour aller chercher de la doc côté greenbone. parce que ça, c'était le about. Ah oui, d'accord. Oui, il disait, cela peut prendre du temps mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. Si on va chez greenbone.net, est-ce qu'il y a une documentation quelque part ? text-support, documents, hop là, self-learning courses. Et je voulais revenir parce que je crois que, voilà, là-dedans, ils ont quoi ? Source édition, abusive use of community services. Ok. FAC. Hop. Donc, ils ont carrément un site sur GitHub. Ouais, donc voilà, comment tout ça s'est connecté. Ok. Et voilà ce que je disais. Donc, en fait, greenbone, greenbone ne fait pas de package à part la version commerciale. qui, eux, ils fournissent que la partie source. Et en particulier, Kali, CentOS ou des images Docker. Ok. Bien. Alors, documentation. Parfait. C'est ce que je veux. et c'est la 21.04, donc c'est parfait. Donc, ils ont la doc pour le... Ah, ils ont quand même la doc pour le compiler soi-même. Donc, si jamais on veut le compiler soi-même, c'est possible. Et ensuite, starting the vulnerability management. Ok. Donc, ça va ressembler à peu près à ça. Ouais, donc, quand je parlais d'audit à un moment, c'est plus ça. Ça va plus être de l'audit au final que du... que du pentest. Où en sommes-nous ? Est-ce qu'il a... Ouais, non, il se traîne. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y va fichier par fichier, donc je sais quel temps il prend sur un fichier, mais... Parce que là, son fichier, il... Il pèse un peu lourd et puis il y va même pas un mégaseconde alors que, bon, j'ai une connexion qui est un petit peu plus... un petit peu plus pêchue que ça, quoi. Bonsoir Axel Link. Bienvenue sur le... sur le live. J'espère que t'as passé une bonne journée et que tu passes une excellente soirée. Hum... Et donc, pour celles et ceux qui, comme Axel, viennent d'arriver, l'idée ce soir, c'est d'essayer d'installer un outil qui va permettre de faire du scan de vulnérabilité, du scan et de l'audit. Quelques affaires avec un Mexicain pour la journée. Donc ça, je vais pouvoir refermer. Ça aussi, hop. Ça, c'était juste les... les forums. Donc ça, c'était... Ouais, j'avais ouvert les pages Wikipédia sur OpenVas au cas où. Mais elles ont l'air d'avoir été laissées un peu à l'abandon ces pages Wikipédia. Elles ont besoin d'un peu d'amour, je pense. Mais... l'idée ce soir, Axel et celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est d'installer le Greenbone Vulnerability Manager et d'aller voir dans mon lab qu'est-ce qui est vulnérable. Genre, genre, pour hasard un DVWA, quelques autres machines qui se sont fait compromettre par un malware nommé Mirai. Yeah. Je pense qu'il y a de quoi voir des choses. Alors... Hop là. Euh... Ouais, mais ça c'est pas grave. Allez. Il n'a rien trouvé par là ? Bon, bah... Hop. Ah, remarque, si ça se trouve, il ne l'a pas encore... Il ne l'a pas encore téléchargé en plein. Il doit faire un curl ou un wget et du coup, le fichier doit s'appeler .part ou un truc dans le genre. Donc, si je fais un... On va aller faire comme ça on va voir ce que ça donne. Non plus. Et si je fais .étoile... Voilà. C'est ça. Ah, un scap data. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est très intéressant ce qu'il est en train de faire. Je... Alors, d'un côté, je meuble comme je peux mais de l'autre côté, ça, c'est intéressant. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'OpenScap ? Hop. OpenScap, c'est assez intéressant. Hop là. J'aurais bien voulu avoir la page Wikipédia aussi. Eh ouais, OpenScap, c'est pas mal. Ça, donc, SCAP, ça veut dire Security Content Automation Protocol. Et donc, le principe, c'est de pouvoir... Ben voilà, comme il le dit, t'installes. Alors, bon, là, en l'occurrence, il parle d'un SCAP Workbench ou d'une base OpenSCAP. Choisir une politique. Voilà. Et ensuite, en gros, on va pouvoir, avec OpenSCAP, on va pouvoir dire, ben, je veux que mes machines, quand elles sont installées, elles soient conformes à un standard que j'ai édicté. Ou plutôt, à un standard qui a été édicté pour moi. et donc, je peux, à ce titre, vérifier que mes machines sont conformes. Lorsque je les installe ou, au fil du temps, lorsque je fais du scan de vulnérabilité, je peux m'assurer qu'elles sont toujours conformes aux standards, en particulier, si le standard évolue, que je puisse m'assurer que... Alors, quand je dis standard, en fait, c'est pas standard, genre une... Pas forcément, pas juste, j'ai envie de dire, un standard de bonne pratique qui a été mis en place par quelqu'un, au hasard, une agence, une agence de sécurité nationale, quelle qu'elle soit. Mais, mais ça peut être aussi, ben, on se base sur, sur tel jeu de recommandation et on se dit, ben, on construit quelque part notre profil OpenScap, en tout cas, notre politique OpenScap, et de dire, ben, voilà, je... ma machine, elle est conforme à cette politique. Et ça peut sortir, ça peut sortir des rapports pour aider, pour aider à ce genre de choses-là. Et, ce qui est intéressant, c'est que, donc, eh bien, des outils de scan de vulnérabilité comme visiblement Greenbow prenent en compte ce genre de format qui est du XML, à la base, les formats de fichiers pour OpenScap, donc, ils les prennent en compte pour que, ben, lorsqu'on scanne une machine, entre guillemets, qu'on vient d'installer, ben, on peut voir si elle est conforme. Et il y a d'autres outils, par exemple, moi, j'avais, dans le passé, j'avais fait du Red Hat satellite et Red Hat avait, avait inclus OpenScap, à RHEL et à Red Hat satellite pour pouvoir, justement, dire, ben, vous venez d'utiliser un outil d'automatisation pour installer votre serveur Red Hat proprement, eh bien, vérifiez qu'il est en plus conforme aux politiques de sécurité qui ont été, qui ont été mises en place par votre organisation. Donc, c'est super, c'est super intéressant. On ne fera pas d'OpenScap, de sitôt, en tout cas. entre-temps, il a fini. Mais voilà, ça veut dire que cet outil-là, en fait, l'outil Green Bone, en fait, on pourrait penser que comme ça s'appelle, enfin, ou OpenVAS, le Green Bone Vulnerability Management, j'ai encore un peu du mal à m'y faire, mais en gros, l'idée, c'est que cet outil-là, en fait, ce n'est pas un outil si offensif qu'on voudrait le croire. On est vraiment dans une, dans une, comment dire, dans une optique d'audit et pas, comment dire, pas audit, enfin, j'ai envie de dire, ouais, audit au sens plus, on est là pour vérifier des choses et pas forcément pour, entre guillemets, essayer de rentrer par tous les moyens sur un système d'information. Qu'est-ce qu'il y a comme documentation ? Il y a le mode d'emploi, ça c'est cool. Ok, hop. Tiens, il y a un read before use, on va peut-être d'abord lire ça. Ah oui. Oui, effectivement, les petits avertissements comme ça, c'est vraiment le classique. C'est vraiment le classique. Genre, c'est, attention, effectivement, c'est un scanner, donc il va tenter de se connecter à des machines, il va tenter d'exploiter différentes vulnérabilités de façon automatisée, donc il y a moyen qu'il fasse des choses qui cassent un peu, qui cassent ou qui se fassent repérer par différents systèmes de sécurité et que du coup, ça puisse remonter, il puisse être vu comme perturbant le réseau. J'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter, effectivement, des scanners de vulnérabilité un peu trop, comment dire, un peu trop agressifs. Mais là, heureusement, sur mon lab, ce sera tout sur la même VM, donc au pire, au pire, ça l'agra et puis voilà. Bon, par contre, non, mais dans une ancienne vie, j'avais déjà fait des scans de vulnérabilité et ouais, et des fois même, j'avais été informé en tant qu'admin qu'il y aurait des scans de vulnérabilité sur certains trucs et on a vu que ça tapait fort. On a vu que ça tapait fort. bien, donc, il a créé un initiateur avec un mot de passe. Je vais faire un copier, on va faire un 4 dans, on va appeler gvmpasse.txt, hop, on va le mettre dedans. Voilà, comme ça au cas où. Et maintenant, je lance le gvmchecksetup. Hop, j'espère qu'il ne va pas mettre trois plombes, lui. Alors, a priori, donc, on était à quoi ? On était à 16, 17 gigas avant que je lance l'installation des packages et tout ça. Donc là, on est déjà à 3 gigas d'occupé par le Greenbone Vulnera Multimanager, par tous les feeds qu'il a pu récupérer, les trucs OpenScap et compagnie. Donc, on est déjà à plus de 3 gigas et avec le temps, je pense que ça va ne faire qu'enfler au fur et à mesure que les feeds vont être mis à jour. Après, je suppose qu'il y aura peut-être moyen de se débarrasser des feeds qui ne nous intéressent pas si, par exemple, il y a des feeds pour, je ne sais pas, moi, du Windows et qu'on n'en a pas ou inversement. Enfin, voilà. Alors, il y a des warnings. Je vois un warning. I could not find making this binary. Oh, mais c'est pour Windows. Donc, on s'en fiche. Suggest install NSIS. Accessibility proc found warning. Your password policy is empty. Suggest. OK. Bon. Dans la mesure où, voilà, c'est un outil que j'ai installé sur, entre guillemets, un poste de travail, je ne vais pas me prendre la tête avec ce genre de choses-là. Par contre, effectivement, pour revenir à ce que disait flat minimis, dans ce cas de figure-là, effectivement, typiquement, si on l'installe sur, par exemple, une machine dans un cloud privé d'entreprise et que cette machine est dédiée à cet usage, ce genre de truc-là, password policy, bah oui, il faut le mettre en place. Bien entendu, l'interface web, elle va, elle doit être protégée en HTTPS et chaque personne qui a le droit d'y accéder ne peut pas y accéder, enfin, il faut qu'il y ait en place un minimum de sécurité parce que le truc, il est capable de scanner plus ou moins tout votre parc informatique selon les droits réseau aussi qu'il a. Voili, voilou. Hop, hop, petite erreur. Hop là. Bien, bien, bien. Alors, bon, maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il nous dit le... Hop, on va revenir sur le tuto. Donc, le GV1, sudo GVM start. Ok, allons-y. Il tourne déjà. Nickel ! Est-ce que dans le doute, il y a de quoi faire un restart ? GVM, check setup, feed update, ok, setup start stop. Donc, on peut faire un... Ok. Donc, hop, on peut faire donc un sudo GVM stop. On va le stopper, pour voir. Paf, paf, paf. Donc, il s'est éteint. Ok, et... D'accord. Donc, c'est pratique parce que comme ça, ça lance, voilà, il prévoit de lancer tous les... tous les services système D. Et il m'ouvre le truc. Alors, fatalement, bah oui, il chouine, parce que c'est un certificat auto-signé. On va pas se... Voilà. Donc, si je regarde le certificat, ouais. Il a été généré pour l'occasion, parce qu'il utilise le nom de la machine. Mais il reste, genre, il est, voilà, country, DE, organisation GVM users. donc c'est vraiment de l'auto-signé, enfin, de l'auto-généré. Donc, on va dire qu'on a confiance, malgré tout. On accepte le risque. Et donc, je suspecte que l'utilisateur, c'est admin. Je crois qu'il me l'avait indiqué tout à l'heure. Et alors, le mot de passe, vu qu'entre-temps, je l'ai oublié, hop. Ah. Alors déjà, je fais des typos en plein live. Mais c'est pas la première fois. Alors. Bon, il est déjà 21h05, donc on a mis une petite heure à installer tout ça. Alors, idéalement, bien entendu, le mot de passe qu'il a généré, il faut le, il faut le changer. Dans l'absolu, c'est bien de le changer. Alors. On va commencer par rajouter des hosts. Tiens. Non, il y a moyen d'en rajouter. Target, port list, credentials, alert, scanner, filter, tags. Hop, targets. C'est quand même pratique, on voit qu'il y a carrément les dashboards qui sont faits pour. Alors. Et est-ce que j'ai de quoi ajouter des targets là-dessus ? New target. Alors. Franchement, je trouve le, je trouve qu'il pourrait le, il pourrait le rendre un petit peu plus, parce que là, je suis, en niveau de zoom, je suis à, je suis à 100, 100 le zoom. Donc, je ne sais pas vous, parce que, donc moi, j'ai, bon, j'ai un écran qui est relativement grand, mais le stream est un petit peu plus petit. Ouais. Franchement, je regarde sur mon retour vidéo à côté. Vous ne devez pas voir grand-chose si je mets ma souris au fond, au fond, en haut à gauche. Alors, si je zoome un peu, voilà. Et là, là, vous allez commencer à voir que, voilà, ça, c'est pour rajouter des, des cibles à scanner. Je, je ne suis pas, ultra, convaincu, à niveau, alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme cible dans un premier temps. Sachant qu'il est là. Ici, je lui mets carrément le routeur, là. Donc, normalement, lui, il sera en 10.5, 1.0.1. Donc, on va l'appeler, hop, et bien, c'est routeur 0-ISP5. Hop, routeur 0-ISP5. Qui est en Vios. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aller donner, manuellement, donc, 10.5.0.1. Et on peut même aller lui faire, ce qu'on appelle, voilà, des checks authentifiés, mais ça, on verra après. Et fatalement, vu que le truc était zoomé, hop, on n'a plus rien. Reverse lookup only, non. Reverse lookup unify, non plus. Save. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai une target. Maintenant, est-ce qu'on peut lancer un scan ? Je sais qu'on a des configs de scan. Peut-être qu'il va falloir en faire une. Full and fast. J'ai envie de l'appeler fast and furious. Save. Allez. Fally to find config. What ? Ah, c'est peut-être le... Ah, c'est peut-être qu'il faut lui donner un vrai, un truc qui existe. Bon. Je vais essayer d'aller directement dans les, dans les tasks. On va essayer de lancer un scan rapidement. On va voir ce que ça donne. New task. Task wizard. C'est pas mal ça, task wizard. J'aime bien ça. 10.5.0.1 Create a new target. Bon, ça, on l'a fait. Create a new task. OK. Allez, start. Alors, il va peut-être me chouiner à la figure parce que j'ai déjà créé la... fail to find config. Ah, bah mince alors ! Qu'est-ce qui marche pas ? Comment ça se fait ? Pourtant, il me l'a créé. Il a pas lancé le scan, quand même. Justement, je lui avais ajouté un host, effectivement. Donc, c'est ça qui me... c'est ça que je trouve assez... Parce que voilà, en termes de target... à moins que je confonde target et host, ce qui est possible. Alors, surtout qu'en plus, la target, il la met deux fois. Non, mais normalement, je dois avoir le host. c'est un new host. Si je tente un nouveau truc, que je fais task wizard, et qu'au lieu de ça, hop, je lui mets une nouvelle IP. On va la dire... Allez, on va dire la 10602, tiens. Ou plutôt la 10502. Lesquels ? Qu'est-ce que j'ai dans les trucs, là ? Est-ce que la machine VPN, elle tourne ? Hop. ISP6 VPN, ISP6 Box, elle tourne. la 10602, je peux la mettre. Alors, est-ce qu'il va me répondre un truc ? Non, il me dit file, file, config. Ok. Alors, dans ce cas-là, je suis tenté de dire, il nous avait donné une commande commande. On va refaire un check setup, parce que, bon. je dois avouer que là, il est... il manque un kick-in. Il me dit que l'installation a l'air ok. Alors, si je commence à googler les trucs, on n'est pas sorti de l'auberge. c'était le même que j'avais le fichier là machin ça se finit ce CEA le feed import owner n'était pas 7 so basically running this command find user qu'est ce que c'est que ce truc je comprends pas ce que c'est 4 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 Le reste de la journée ? Non, arrête. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. On va... Voilà. Alors. Error. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. A priori... Alors. 20h15 UTC. La machine, je l'ai laissée en UTC ? Non, elle est en CET. Bien 9h16. Ok. Après, peut-être que lui... Donc lui, il est encore en train de faire des ajouts. Donc en fait, il serait encore en train de rajouter des trucs. Le d'Average de 97. Ouais, il bosse quand même. Il bosse, mais je ne vois rien qui mange du CPU. Je vais utiliser le bon vieux top. Ah, si, voilà. Postgre. Postgre qui continue de travailler. Est-ce qu'il est encore en train de faire des trucs ? Ouais. Je suis moyen... Qu'est-ce qu'ils disent d'autre dans le truc ? Qu'est-ce qu'ils disent d'autre dans le truc ? Alors. Timing issue with the services. Feed status. Alors. Où est mon truc ? Home. Non. Ah, OpenScape, on va enlever. J'ai un peu trop de... Ah, le voilà. Administration. Feed status. Update in progress. Ok. Ce SCAP database is required. Donc, en fait, le truc, tant que... Tant que je n'ai pas mes... Tant que je n'ai pas mes feeds qui sont téléchargés, je ne peux rien faire. C'est rageant. Ah, c'est franchement rageant. Je peux comprendre d'un autre côté. Il lui faut de la donnée pour pouvoir scanner. Je suppose qu'au niveau des configs, il n'en a aucune d'accessible. Ce qui explique l'erreur, en fait. Ça explique l'erreur. Bon, là, il a des choses qui sont quand même dedans, mais... Mais ouais, donc il n'a pas fini, en fait. Alors, pourquoi il me... Pourquoi il m'a laissé finir, alors ? Ah, il est encore en train de faire des mises à jour. Ok. Donc là, par exemple, il est en train de mettre à jour des données SCAP. Hop, ok. Et en fait, je n'ai pas d'autre choix que d'attendre. Ce n'est pas de chance, quand même. Ce n'est pas de chance. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Lui, il a effacé un répertoire et il a relancé le sync. Mais il ne peut toujours rien faire dans la GUI. Oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est... C'est qu'en fait, si ça se trouve, ça, ça, ça doit être fait automatiquement une fois que c'est téléchargé. Et si ce n'est pas le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en... Voilà, dans les bookmarks. Ici, au cas où... Alors... Ah, et lui, il a carrément fait du... Il a carrément refait... Il a refait le... Il a refait l'installation, lui. Alors... Il avait fait le GVM setup. GVM check. Deux warnings. Mais ça, oui, on avait vu. Ah ! Donc, lui, il a installé NSIS. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, ce qui me fait penser, hein, on voulait... On avait pensé à l'espace X. Là, maintenant, on est à 23 gigas d'utilisé. Donc, au total, pour l'instant, on a pris 6 gigas depuis le début. Alors, Marc, c'est pas une idée du siècle, ça. Il y a un truc qui m'embête, c'est pourquoi, quand je fais mon tail moins... Tail moins N, ok. C'est parce que j'ai l'habitude du BSD, donc c'est moins N, ici. Voilà, c'est mieux. Donc là, a priori, il avance. Il continue de faire son petit... Alors... On en est là. Et si je rafraîchis... Update in progress. Donc, il va falloir que je le laisse... Hey ! Merci pour le follow, Cookie Sucre. Bienvenue. Bienvenue sur le live, d'ailleurs. Alors que pourtant, c'est pas encore super palpitant ce qui s'y déroule. Parce qu'après une première heure d'installation de l'outil... Hello à toi aussi ! Après une heure d'installation de l'outil, pour l'instant, il est encore en train de mettre à jour un certain nombre de données. qui sont en fait les données de vulnérabilité, visiblement, dans sa database. Puisqu'en plus, quand on fait un top, on voit qu'on a une charge de 3. Et... Alors, je vais faire ailleurs le top. Si je fais comme ça... On voit bien que là, il y a PostgreSQL qui mange presque la moitié du CPU. Donc, il est en train de télécharger, en fait, tout un tas de données, tout un tas d'informations, pour ensuite aller les mettre dans une base de données. Qui a été installée lors d'installation de l'outil. Après, c'est relativement récent, comme timestamp, à ce niveau-là. Ah, il y a juste éventuellement celui-ci, qui date du 28 décembre. C'est plutôt pas mal d'avoir de la doc dispo, comme ça. Il n'y a qu'à cliquer ici. Status. D'accord, et ensuite, il donne les... Ok. Et ensuite, on peut rajouter... Allez, d'accord. On l'a vu, la Skype Database. Pom, 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 pom. Oval Definitions. Ouais, pour l'instant, comme il n'y a rien, il n'a pas fini de tout télécharger, en fait. C'est un peu ennuyeux. C'est un peu ennuyeux. Est-ce que j'aurais moyen de... Ah oui, donc lui, il est bien en Time Zone UTC. Ok. 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 Bon. D'accord. Donc, on peut changer le mot de passe ici. C'est bon à savoir. Bon, pour l'instant, à part anglais et allemand, il n'a pas beaucoup de... Mais on le laissera en anglais, honnêtement. Bien. Ouais, en attendant, je me balade dans la WebAdmin, tant qu'à faire. On va peut-être trouver des choses intéressantes. Trash Can. Il y a un truc qui s'appelle Trash Can. Ok. D'accord. Peut-être pour après, pour dégager des choses. Ok. Salfie de status, on l'a vu. Et donc ensuite, on peut essayer de se connecter. D'accord. Donc, on peut, si on le souhaite, configurer l'outil pour aller chercher des logins et des mots de passe sur un LDAP ou un Radius. Donc, dans mon cas de figure, je suis tout seul, donc je vais me laisser le compte admin. Mais voilà, on peut quand même créer des comptes locaux. Avoir des groupes. Ah, il y a une... Il y a une fonctionnalité de rôle. Et je suppose, avec les permissions, on doit pouvoir créer des rôles. D'accord. Ok. Bon. Alors, pendant ce temps, est-ce que je ne vais pas me rajouter, moi, au niveau des targets ? Est-ce que je ne peux pas essayer... Parce que du coup, ce que je peux faire, c'est peut-être faire sauter ça. Ils ont mis un petit mouton pour cloner la target, c'est mignon. Voilà. Voilà. Pour cloner une target, ils ont mis un mouton. Merci, Greenbone. Ce que je vais peut-être faire, dans ce cas-là, c'est en profiter pour rentrer 2-3 targets en plus. Si je fais routeur 0-ISP1. Et ensuite, on va reprendre le... Ça ressemble à un logo connu, ça. Ah, je n'ai pas le monopole des logos en forme de mouton, moi. On va tenter... Ouais, on va mettre 10-1-0-1, tiens. Hop. Et on va pouvoir sauvegarder. Hop. Et puis, on va rajouter... Tiens, on va rajouter... Écoutez... Est-ce que 6, depuis cette machine, je vais sur dvwa.example.com. Ça marche toujours ? Ouais, ça marche toujours. Et si je vous fais un host dvwa.example.com, on a 10-2-1-4. Allez, on va prendre celui-là. On va le rajouter. Hop. Et donc, je rajoute dvwa.website. Hop. Save. On verra bien ce que ça donne. Alors, je ne l'ai pas vu. Ouais, les portes listes. Bon, ben, ça va. Donc, on va pouvoir créer ses propres listes custom. Mais pour le moment, je ne vois pas ce que je peux... Ah ! Ça, ça va être intéressant. Hop. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vwa.example.com. Hop. Parce que donc, petit rappel pour ceux qui connaissent, et petite info pour celles et ceux qui nous ont rejoints. Donc, ça, ceci, c'est le schéma de mon labo virtuel qui est sur une machine qui se trouve genre là-dessous, sous le bureau. Et donc, là, toutes les machines sur lesquelles il écrit BGP, ça, c'est des routeurs. Et ils tournent tous sous la distribution Linux Vios. Et là, il y a deux firewalls. Et ces deux firewalls-là tournent sous OpenSense. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est se dire, bon, ben, c'est du Vios. Donc, on va le laisser en commentaire Vios. Username et password, oui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, username Vios, mot de passe Vios. Save. Voilà. Et donc, même, ce qu'on peut faire pour, on peut aussi ajouter, on va dire, OPNSense. Et normalement, hop. Et là, par contre, ce sera route et OPNSense. Oups là. Non. OPNSense. Save. Hop là. Alors. Au niveau config, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tiens, il y a des scans config. Ouais, mais pour le moment... Ouais, parce que là, pour le coup, on avait eu une erreur tout à l'heure. Donc, on ne va pas... Donc, les alertes, de toute façon, ça, ça va être rempli après. C'est vrai qu'on peut faire des scans. On peut faire des scans programmés. On peut lui dire, fais-moi un scan tous les... Tous les jours, toutes les semaines. Et format de rapport. Ça, ça, ça va être pratique. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont du CSV, ils ont du XML. Mais ils ont, bien entendu, le bon vieux PDF qu'on peut transmettre à la hiérarchie. Ah, 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 ah. Voilà. Le voilà, notre scanner OpenVAS. Il est là. Donc voilà. Maintenant, OpenVAS est juste un outil dans tout le... Tout l'assistant... L'assistant Greenbone. Ok. Mais en fait, à la limite, ce que je suis en train de me dire, c'est que ça devient... Ça devient très instructif, leur système. En fait, quand on y pense. C'est super intéressant parce que... L'idée, à ce moment-là, c'est que... On peut avoir un OpenVAS qui est installé en local sur la même machine que l'assistant Greenbone. Et on peut avoir un autre OpenVAS qui est installé à un autre endroit sur un autre réseau qui, malgré tout, reste accessible. Et ce qu'on peut dire, c'est... Tente de scanner tels autres avec telle instance d'OpenVAS. Donc c'est... Parce que je pense que si je reviens dans Scanner et que je fais de nouveau... Ouais, voilà. Je peux lui donner des credentials. Je peux... Et pour peu qu'il se décide à mettre... à se rendre compatibles avec d'autres... d'autres scanners, et bien, on peut en rajouter plusieurs. C'est pas bête. Bon, filter, stack, ok. Ça, de toute façon, ça va être vide. Ah, ça... Ah, ça y est, on commence à avoir des choses. Il a fini ? Est-ce qu'il aurait fini ? Bon, là, c'est les logs. Je vois un starting update, moi. Ça, ça me... Ça me plaît moyen, cette affaire. Là, j'ai rien. Ah, là, j'ai des choses. Donc là, que les choses soient très claires. C'est ça, c'est les infos qu'il a par rapport à ce qu'il a téléchargé. Et donc, dans tout ce qu'il a comme base de CVE, de vulnérabilité connue. Donc, c'est pas mal que j'ai expliqué un peu plus tôt dans le stream à quoi ça correspondait. Ah ouais, quand même ! Alors, on a... Voilà, on a log4j. On a celle sur log4j. Et c'est pas la seule. C'est pas la seule à avoir... À avoir une note de 10. On a aussi un truc sur Penguin Aurora TV Box. C'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler, Tencent. Ils sont en Chine, eux. Je crois. C'est ça, hein. Tencent Holding. Entreprise créant qu'il y en a... Ah, c'est ça. En Chine. Et ils ont fait quoi, eux ? Ah, c'est eux qui ont fait QQ. D'accord. C'est eux qui ont fait la messagerie QQ. Une petite start-up chinoise. Ouais, j'aime beaucoup. Petite start-up chinoise. Ouais, mais en attendant, ça a dû être un sacré... Maintenant, j'ai envie d'aller voir en quoi ça consiste, cette CVE. Donc, un accès non autorisé existe. Un attaquant peut utiliser la vulnérabilité pour tenir... Ah, bah oui, contrôler la télé, ouais. Ouais, contrôler une télé à distance, ouais, il y a moyen que ce soit très drôle. Et puis, maintenant que les télés sont connectées, les télés, du coup, peuvent devenir des vecteurs d'attaque. Donc, ouais, euh... Ah, et puis, ils ont même le truc... Alors, ça, à mon avis, ça doit être en chinois. Donc, je vais pas pouvoir comprendre grand-chose. Voilà. Ouais, à mon avis, il n'y a pas de grand monde que ça a dû intéresser en dehors de la Chine. Enfin, en tout cas, en dehors des spécialistes en sécurité asiatique. Mais... Mais oui, alors, moi, ça me fait penser à des choses un peu drôles. Mais oui, j'imagine en plus que ça, ça... Enfin, vu que Tencent, c'est quand même une grosse société, j'imagine que les petites set-up box comme ça, il doit y en avoir un paquet. Ils ont dû en vendre pas mal. Et donc, ça doit être... Ça a dû être un joli bazar. Bon, après, ce genre de choses-là, normalement, ça se met à jour plus ou moins de façon transparente. Donc, à mon avis, quand la vulnérabilité a été découverte, j'ose espérer que les appareils ont été mis à jour rapidement. Parce que prendre le contrôle d'un téléviseur ou d'un décodeur à distance, il y a moyen que ce soit... Enfin, moi, je pense à des blagues du genre changer les chaînes en plein programme télé ou ne pas enregistrer le match de foot ou ne pas monter ou baisser le son ou ce genre de choses-là. Mais après, il y a toutes les actions type tentative de DDoS qu'on a pu éventuellement effleurer lors de mes streams sur le botnet Mirai. Alors, où est-ce qu'on en était ? Oui, mais non, je veux revenir en arrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme CVE à 10 ? Air Angel, Devices, Gateway, Devices, Artcoded, Database, Cré... Ouh, ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Ça, c'est le niveau 0 de la backdoor. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Un OpenBMC 2.9. Des messages IPMI mal formés pour passer outre l'authentification. Ah ouais. Ouais, à partir du moment où on passe outre l'authentification, c'est fini, quoi. Ensuite, IFrame Sandbox Rules. Je ne vais pas toutes les faire, je regarde juste la première page, mais... Non ! Bonsoir, Orgrimos ou Orgrimos. J'espère que tu vas bien. C'est gentil de venir nous rejoindre. Alors, je ne vais pas non plus tout regarder. Ouais, bonne année, toi aussi ! Bonne année, bonne santé, le bonheur. Tiens, il y a un truc OpenSource, Self-Hosted Funding as a Service. Complete Authorization Check. Oh ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, par contre, il y a un truc de Oracle. Et là, alors, c'est moi. Il y a un truc dans une vulnérabilité de niveau 10. Dans un produit Bitdefender. Bitdefender Endpoint Security Tools for Linux. Un proper access control dans le... De l'API. Non ! Ah ouais, c'est méchant, ça. Ah, c'est méchant. Non ? Qu'est-ce que vous vous en dites ? Genre, il y avait moyen de blueser le système d'updates. Et de lui filer ce qu'on voulait comme patch. Après, ça ne devait pas concerner énormément et énormément dans mon monde. Parce que, déjà, il faut utiliser, un, il faut déjà avoir Bitdefender. Deux, il fallait que ce soit la version Linux. Alors, non, le truc à la SolarWinds, si je me rappelle bien, ce serait plutôt, dans les trucs qu'on a vus là récemment, ce serait soit le bypass de l'OTANT sur OpenBMC, ou alors sur la Gateway AirAngel HSMX, où là, tu as carrément des logins et mots de passe hardcodés dans la base de données. Ah oui, non, non ! Je confonds. SolarWinds, c'est que c'était quelqu'un qui s'était connecté, qui avait réussi à se connecter chez eux, qui avait réussi à introduire des trucs dans le code source de leurs produits. C'était pire que ça. C'était pire que ça, SolarWinds. Bien. De l'injection de dépense. Ah ouais, c'était un joli bazar quand même, SolarWinds. Ouais, donc là, j'ai le filtre. Hop, on va l'enlever. Mais du coup, ok, donc, l'outil, en fait, ça nous évite d'aller sur les sites, sur le site du NIST ou du Mitre. Hop, est-ce que là, il a téléchargé des choses ? Là aussi, il a téléchargé des choses. Oh, il y a des vulnérabilités dans The Foreman. Logiciel fort sympathique, s'il en est, The Foreman, pour pouvoir justement aller plus loin que mon stream de dimanche sur de l'automatisation d'installation. On continuera d'ailleurs la série tous les dimanches de janvier, je pense, sur des automatisations d'installation. On a fait Kickstart dimanche dernier. Je crois que j'avais dit que je parlerais de Précide dimanche. Je ne sais plus si j'avais dit que je parlerais de Précide ou si je voulais encore faire du Kickstart encore un peu dimanche. Je ne sais plus. Parce qu'il y a encore moyen de parler encore bien deux heures sur Kickstart. mais The Foreman, c'est le truc sur lequel est basé Red Hat Satellite 6. Donc, fatalement, en dessous, c'est quand même pas mal de choses. Donc, c'est peu. Non, ça, je l'ai déjà cliqué. Oval Definitions. Ah bah, ça y est, il a commencé à se remplir. Il a fini de se mettre à jour ou pas ? Parce que là... Ouais, bah, il fait tellement que je clique dans les trucs. Scan, confie, et qu'est-ce qui... Ah, ok. Donc... On va peut-être retenter, hein, après. Alors... Donc, bon, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'a pas attendu de tout avoir pour au moins les mettre dans la base de données et nous sortir des jolis calendaires. Remédiation Ticket. Ah ouais, donc le truc, il va... Ouais, il va... Voilà, il va beaucoup plus loin que le scan. Il est capable de vous dire, tenez, il y a tel truc qui est vulnérable. Ça crée une sorte de ticket façon... façon... gestionnaire de bug. Et puis... T'es... L'air OS, Linux Security Configuration. Il ne me manquerait plus qu'il rajoute les... Les... Ouais, parce que là, il y a carrément... Vous voyez, par exemple, Huawei a une... a une politique de... Une politique de sécurité, par exemple. Et elle est dans le Greenbone Security Assistants. Ce qui serait super intéressant, ce serait de rajouter là-dedans les politiques de sécurité du... Mince. J'ai mangé le nom. Il y a plein d'autres choses qui me viennent en tête. Mais typiquement, il y aurait... Bah, HDS, ISO 27001, je ne sais pas si... Ouais, non, ISO 27001, c'est beaucoup de... C'est quand même beaucoup de processus. Peut-être HDS aussi, d'ailleurs. Mais, en fait, il y a pas mal de choses. C'est beaucoup de processus. Mais peut-être que genre le... Mince. Comment ça s'appelle ? Parce que j'avais trouvé des guides de sécurité. Alors, bien sûr, il y a celui de la NSSI. Le guide de sécurité Linux. Mais je pensais aussi à un autre... J'ai mangé le nom. C'était pas HIS ? Non, c'était pas HIS. C'était pas ça, les... HIS Benchmark, peut-être ? Je vais chercher ça tout de suite, hein, tant qu'à faire. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Je retrouverai ça à un autre moment. Mais ouais, ça pourrait être très utile de rajouter d'autres politiques de sécurité connues. L'ANSI. Alors, l'ANSI, j'en avais parlé. Hop là. Ouais, donc l'outil est allé un peu plus loin que juste du scan technique. Il propose quelques outils d'aide organisationnelle. Bon, alors je vais retenter un scan. On va bien voir ce que ça donne. Allez. On va refaire avec le wizard. Avec un peu de chance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un que j'ai pas déjà dans le lot. On va lui dire le... Allez. On va lui dire le 10-2-4-2, tiens. Allez. 10-2-4-2. Ah, ça y est. Donc là, là, je lui ai dit vas-y, fais-moi un scan du 10-2-4-2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'on peut voir quelque chose ? Ah, bah voilà. En fait, il fallait attendre. Et le truc se refresh tout seul. Ah, il est running. Ah, ça c'est classe. Ah, ça c'est classe. Je pensais que ce serait plus long que ça. Et la machine, pendant ce temps, elle prend un peu cher au niveau des... Load average 1.91. J'ai l'impression que mon H-top, il est mal configuré. Alors que pourtant, il avait été configuré lors d'un stream. On m'avait donné plein d'astuces. Voilà, voilà. Il y a un OpenVAS qui tourne. Et un Redis. Et l'OpenVAS, il mange bien le CPU. Il en profite. Il a 4 V... Comment ça, CPU 0 ? Ah oui, c'est... Comment ça, CPU 0 ? Hop, voilà. Alors. Voilà, on a un pourcentage. C'est bien ça. Et on peut voir en direct qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est cool. Oui, c'est ça, Daz. CIS Benchmark. Merci. Et bienvenue d'ailleurs. Bienvenue sur le live. Ah, ça, c'est... Ça, franchement, super. Merci bien. Merci. Voilà, CIS Benchmark. Hop. Le Center for Internet Security. Voilà. Et donc, eux, ils ont... Ouais, en termes de ressources, ils ont pas mal de... Ils ont pas mal de choses. Voilà. Server Software, Operating System. Ah tiens, ils ont rajouté des trucs pour les différentes... Pour Alma Linux, Amazon. Bon, bah, Santo S classique. Debian Family. Ils ont un truc qui est... Pour Oracle, que ce soit Linux ou Solaris. RHEL, bien entendu. Ah, ils ont quand même bien... Je suis... Ah oui, et puis ils ont... Ouais, ils ont vraiment... Ça, c'est cool. C'est très cool. Bon, par contre, effectivement, il faut créer un compte sur leur site pour télécharger leur guide. Mais je trouverais ça logique que... Que, voilà, qu'on retrouve dans les... Dans le Greenbone, qu'on puisse retrouver, voilà, toutes les informations. Mais sachant que, voilà, il faut se loguer, si ça se trouve. Il faudrait... Si ça se trouve, ils ont peut-être fait, hein. Mais... Ou alors, c'est peut-être... C'est peut-être pas disponible gratuitement d'avoir un... Des fichiers qu'on peut donner à manger au Security Assistant Greenbone pour dire, voilà, le... Allez, 98% du scan. Enfin, en tout cas, voilà, pour revenir au benchmark du CIS, bah, s'assurer que... Que la politique est respectée. Que les bonnes pratiques sont mises en place. Ou que certaines, bah, si on veut pas les mettre en place, elles viennent pas poser des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il a déjà ? Voilà, Vios Default Credentials. Je me suis fait... Je me suis fait... Je me suis fait prendre par ma... Par ma fainéantise. Mais bon, ça reste un lab, hein. Ça reste un lab. C'est un truc, si j'ai moyen de cliquer sur Ignore, je vais pas me gêner. TCP Timestamp. OK. Donc, ouais, il y a un autre. Bon, l'OS, il l'a pas encore... Mais à mon avis, bon, s'il a déjà détecté que... Voilà, il y avait des... Donc, ce qui est assez amusant, c'est que, donc, les gens qui ont créé... qui ont créé ces outils-là ont pris la peine d'aller rechercher bon nombre de... de... de logins et de mots de passe par défaut. Voilà. Et on peut voir... Default Credentials. Et pour le coup, il a raison. Il a raison. Ce problème-là, ça peut être exploité par un attaquant. Mais en l'occurrence, mon lab tourne sous... Ah, ça, c'est magnifique. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. C'est une bonne idée qu'ils ont. Donc, à chaque fois, ils vont mettre un lien en disant, bon, ben, voilà. Ah, je pensais que ce serait le lien pour changer son login et son mot de passe, vous voyez. Mitigation, change the default password. Oui. Effectivement. Allez, on y croit. 98%. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il lui reste. Est-ce qu'on en lance un autre ? Est-ce qu'on en lancerait pas un autre ? Allez. Alors, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer ici en New Task et pas avec le Wizard. Et puis, on va l'appeler, tiens, DVWA. Et, scan target. Voilà. Et on va utiliser le DVWA. Hop, on va pas faire d'alerte. On va ajouter le résultat. OK. On va pas faire d'un main. Open VAS. Default. Scan config. Full and fast. Ah ouais, ils ont fait, ils ont fait un, ils ont fait une config spéciale Lock4Shell. Pour scanner que pour Lock4Shell. Comme ça, on fait que du... Hop. Attends, c'est comme ça. OK. Allez, c'est parti. Save. Task 1 sur 2. Et, ce que je veux, c'est la lancer, la task. OK. Ah, c'est parce qu'il était en filter. OK. Donc, on va enlever le filtre. Task 2. Voilà. Et la DVWA, elle est en new. Donc, après, il faut la lancer. Il faut cliquer sur le petit bouton start alors que vous voyez presque pas parce qu'il est juste à côté de ma tête. Donc, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. et juste ici. Voilà. Et donc là, on a le petit triangle pour lancer le start. Pendant que l'autre, il doit être en train de générer du PDF en disant « Eh, au fait, t'as un login et t'as un mot de passe par défaut qui traîne. Il faudrait les changer, mec. » Bon, donc, s'il y a bien une première chose à retenir, en tout cas, avec cet outil-là, c'est que le setup initial est un peu, comment dire, un peu longuet parce qu'il télécharge quand même pas mal de choses. Et en termes de place, il faut prévoir parce qu'on est déjà à... Donc, j'ai démarré, j'avais une machine entre guillemets toute neuve avec 17 gigas d'espace occupé. Et là, je suis à déjà 23. Et c'est que le début des ennuis. Alors, toujours 98%. Là, il est à zéro. Et donc, pour le moment... Et alors, du coup, je suppose qu'on doit pouvoir trouver dans les hosts... Pour le moment, il n'a pas encore... Ah, vu qu'il n'a pas fini... Il n'a pas encore trouvé les systèmes d'exploitation, mais j'espère qu'on va... Ah, il est capable d'aller regarder aussi les certificats SSL. Enfin, TLS. Donc là, pour l'instant, les rapports... Ah oui, donc il met en temps réel, il met à jour en temps réel les rapports avec les scans même s'ils ne sont pas... Même s'ils ne sont pas terminés, en fait. C'est assez chouette. C'est cool parce que je ne pensais pas qu'il trouverait beaucoup de choses et c'est assez chouette que j'ai laissé quelque part les logins mot de passe par défaut parce que ça permet comme ça de voir un peu... Comment dire ? D'avoir un panel assez varié de tout ce qu'on peut voir Donc là, il y a des trucs qui sont juste du zéro, du log. Et les override. OK. Et donc là, maintenant, mon dashboard, il doit être déjà un petit peu plus... Oh, c'est cool, ça. C'est cool qu'il ait fini par télécharger tout ça parce que ça aurait été dommage de louper... Ah, il va relativement vite quand même, mais bon, après, il n'y a peut-être pas grand-chose non plus. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Alors... Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il va fatalement vu qu'il scanne la machine DVWA qui, pour rappel, se veut volontairement vulnérable. Fatalement, il va trouver des choses. Donc, il a trouvé l'attribut du cookie. Le fait que c'est de l'HTTP et pas de l'HTTPS. Et des timestamps. Ça, j'ai l'impression qu'il le trouve un peu partout. On verra bien ce que c'est. C'est plutôt cool, tout ça. C'est plutôt cool. Ce que je pense, c'est que, parti comme c'est, je ferai bien une suite à ce stream un jeudi prochain. mais d'ici là, avoir, comment dire, avoir rentré tous mes, toutes les IP qu'on peut voir qui sont ici pour ensuite, pour ensuite lancer un scan avant le stream et voir en début de stream un peu qu'est-ce qui a été trouvé et voir comment on peut remédier à certains trucs. Alors bon, il y a certains trucs, j'ai envie de dire, les logins et les mots de passe par défaut, bon, on se débrouillera, je me débrouillerai de mon côté. Ah, ça y est, il l'a fini celui-là. Alors, est-ce qu'on a moyen de télécharger le PDF ou, alors, donc là, voilà, j'ai les résultats. Donc, il a trouvé 12 informations. Il a trouvé ce qu'il estime être une vulnérabilité basse et une autre qui est plutôt haute. bon, il me les affiche de différentes manières. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Bon, il a trouvé OK. Ensuite, Hostname Determination Reporting. Donc, ça, c'est le nom de la machine, je suppose. Non, même pas, il a juste un nom, il m'a racipé. Ouais, c'est plus pour essayer d'avoir des infos. Donc, oui, il y a eu du ping, il y a eu un timestamp ICMP, OK. Donc là, il a détecté la version d'Open SSH qui tournait, qui est la 8.4.1. et il a réussi à identifier que que c'était de chez Debian. OK. Dans les services, qu'est-ce qu'il y a ? 179 TCP. Alors, attends. D'accord. Le 179, je me demande si c'est pas le port BGP. J'ai un doute. si, c'est ça. C'est ça. C'est le protocole BGP. Oups. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. J'aime bien laisser mon petit mon petit Puffy à côté. Donc, ouais, il y a un serveur SSH. Mais là, du coup, il n'a pas bon, il ne s'est pas dit tiens, il y a du BGP. Je peux peut-être essayer d'exploiter une vulne au niveau BGP. Donc là, il a essayé de regarder tous les chiffrements possibles sur SSH. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des vulnérabilités au niveau de SSH et des versions de protocole, effectivement. Bonne soirée, Orgrim. À bientôt. De toute façon, il est déjà 22h05, on ne va pas rester bien longtemps. Hop. Ok, donc là, on n'avait que l'inventaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a celle qui est en low. Ouais, c'était les TCP timestamp. Ok. Je ne vois pas en quoi c'est dangereux, mais... Ah ! Oui, remarque, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de... Impact. L'uptime de la machine peut parfois être... Oui. Ouais. Bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas dramatique. C'est pas dramatique, je trouve. Et ensuite, passons à... Voilà. Bon, effectivement, mode passe par défaut. Ok. entre-temps, est-ce que l'autre, il a fini ? A priori, il n'y en a aucun qui est en running, donc c'est plutôt intéressant. Les deux sont finis, et donc, le DVWA, qu'est-ce qu'il en a fait ? Ah bah tiens, allez, téléchargez le rapport, et on va le mettre en PDF, on va pouvoir voir ce que ça donne. Comme ça, ça changera un peu de ce qu'on a vu, en termes de format. Alors. Bon, le truc est un peu... Ils auraient pu le rendre un petit peu plus joli, mais bon. Les liens sont cliquables, c'est déjà pas mal. Mais ouais, ça reste quand même relativement bien rédigé. Bon, alors c'est tout automatisé, mais honnêtement... Donc ça, il dit quoi ? Qu'il y a des backups, des fichiers de backup qui ont été laissés sur le serveur web. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est... Ok, il a trouvé des trucs sympas. config.inc.php.back. Ah, ok. Ok, oui, effectivement, on peut récupérer des informations. Oui, il y a complètement raison. Et effectivement, effacer les fichiers de backup. Alors, moi, j'aurais une autre méthode. C'est de dire tous les fichiers .back, c'est erreur 403 ou erreur 404. Ou plutôt 404 d'ailleurs. parce que 403, ça laisserait le truc dire « Eh, au fait, le fichier, il existe. Tu ne peux pas y accéder, mais il existe. » Ok. Et ensuite, le HTTP-only cookie attribute qui doit faire partie des vulnérabilités de DVWA. Et ensuite, le fait qu'effectivement, il y a un formulaire avec un login et un mot de passe en HTTP et pas en HTTPS. Donc, fatalement, il recommande de passer en HTTPS. Et on a encore cette histoire de timestamp. Ok. très bien. Bien, bien, bien. Alors, je pense que c'est ce qui va conclure un peu notre stream pour ce soir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires que ce soit ici ou pourquoi pas dans le chat Discord dont l'URL est juste là à côté. si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, qu'on essaye par exemple de scanner toutes les machines. Alors, je ne le ferai peut-être pas en live. J'essaierai de le lancer peut-être avant le live pour voir un peu comment on peut comment ce genre d'outil peut être utilisé. Hop là. Alors, on va revenir là-dessus. Je vais en profiter. Je vais remonter mon fauteuil qui a tendance à descendre tout seul en ce moment. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Bien. Bien, bien, bien. Eh bien, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Je vous rappelle donc que en particulier pour les nouveaux arrivants comme Cookie Sucre ou Hot Coffee, eh bien que les streams CyberCQ ont lieu les jeudis de 20h à 22h à peu près et les streams plutôt plutôt orientés si s'admin ont lieu les dimanches de 18h à à peu près 20h. Moi, en tout cas, j'ai envie de continuer avec Greenbone OpenVAS. Je pense qu'il y a moyen d'aller voir des choses intéressantes. Pour l'instant, on a juste vu la surface, on a juste fait un ou deux scans comme ça, rapido. On a vu qu'il y avait moyen de se connecter directement sur les machines en SSH, donc il faudra peut-être que je regarde un peu dans les options de scan. On pourra faire ça jeudi prochain, d'aller voir si on peut se connecter sur les machines pour vraiment voir qu'est-ce qui est installé dessus et en quoi ce qui est installé peut être ou non vulnérable. Voili, voilou. Comme tous les jeudis vers 22h, visiblement, on a Virtualabs qui est là. Je ne sais pas si vous, vous connaissez d'autres gens qu'on pourrait aller raid. C'est un peu dommage tout à l'heure, il y avait un petit peu plus de monde. Je ne sais pas si à force d'aller le raid tous les jeudis, il ne va pas se dire mince, j'ai un stalker. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je vous envoie regarder Virtualabs pour finir la soirée ? Allez, il y a Cookie Sucre qui est motivé. Allons-y. Eh ben, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente... Il y a Hacking Island. Ah ! Alors ça, je ne connais pas Hacking Island. Voyons voir qu'est-ce que c'est que ça. Hop ! Qu'est-ce qu'il fait de beau le Hacking Island ? Hacking tranquille après les fêtes. Sit, try avec me, machine chocolat... Ah, il est en train d'essayer de faire du CTF. OK. Eh ben, pourquoi pas, tiens ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Hop ! Ce sera l'occasion d'aller... Très bien ! Bon, on va aller voir Hacking Island. On va aller découvrir un peu ce qu'il est en train de faire sur son CTF. Moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous donne rendez-vous à dimanche et sinon, jeudi prochain. Allez, bye bye ! à... Sous-titrage ... ... Merci.